Musique Avant de commencer mon introduction, je voudrais remercier la Cité de l'Architecture, l'école, Béatrice et Paul, Paul Smith, pour cette invitation qui fait sens pour nous parce que c'est l'occasion de parler du bassin minier, de son histoire, de son patrimoine, dans un lieu prestigieux et que je crois qu'il y a une dizaine d'années encore, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, c'est aussi un fort symbole pour nous. Je vais articuler mon intervention sur cinq points principaux. Vous parlez un petit peu de l'association BMU, qui s'appelle Bassin Minier Uni, d'où l'idée est venue de cette candidature au patrimoine mondial, comment on a fait fonctionner sur le territoire, le travail qu'on a mené depuis dix ans puisque l'aventure a commencé il y a dix ans. Mon deuxième point sera de vous parler de l'histoire du patrimoine et des paysages du bassin minier. Ce sera la partie la plus dense. Je continuerai après de manière un peu plus rapide sur la méthodologie qu'on a appliquée pour définir un périmètre patrimoine mondial, puisqu'il n'était pas possible de proposer l'ensemble du territoire qui fait plus de 120 000 hectares. Vous parlez de la valeur universelle exceptionnelle, qui est le concept par excellence de l'UNESCO, du bassin minier selon nous, puisque comme nous ne sommes toujours pas inscrits, on ne sait pas si on a eu raison ou pas, et finir par quelques mots de la gestion et de la protection de ce patrimoine qui n'est pas que bâti, qui est aussi paysagé. Ça me semblait important de terminer là-dessus, y compris en termes de philosophie de protection et de gestion sur ce patrimoine qui est aujourd'hui posé en candidature au titre de paysage culturel évolutif et vivant. C'est un petit peu long, mais le mot évolutif et le mot vivant ont un sens particulier. Juste avant de vous parler de l'association, il me semblait que c'était important de faire un petit point de localisation du territoire. Donc voilà, la localisation du territoire, à la fois dans l'euro-région, donc on est à peu près, quand on est en centralité dans le bassin minier, à une trentaine de kilomètres de Lille, environ 250 kilomètres de Paris, 100 kilomètres de Bruxelles, et puis bien évidemment une très grande proximité avec Londres par le tunnel sous la Manche. Au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, le bassin minier que vous voyez ici grisé en bleu est à cheval sur deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais. C'est un territoire de 120 kilomètres de long, 80 kilomètres de large, qui suit tout simplement le gisement charbonnier en sous-sol. Alors la définition du périmètre du bassin minier est toujours un petit peu compliquée parce que selon les indices sociaux, économiques, ça varie. Nous, on est sur un périmètre patrimonial où on a recensé 163 communes qui possèdent encore un élément minier et c'est 1,2 million d'habitants qui vivent dans ce territoire. Alors, sur l'association BMU qui est née il y a 10 ans. En fait, l'idée a été émise dans le cadre d'une grande étude financée à la fois par la DRAC Nord-Pas-de-Calais et le Conseil régional sur le devenir de quatre grands sites de la mémoire minière qui sont quatre fosses d'extraction de charbon. L'un était déjà devenu un musée en 1982, qui est le centre historique minier de Loward, qui est le plus grand musée de la mine de France. Mais que faire des trois autres sites ? Il n'était pas question de faire trois autres musées de la mine, ça n'avait aucun sens. Donc, dans le cadre de cette étude, un cabinet d'études qui avait répondu à l'appel d'offres de cette étude travaillait déjà sur l'inscription des vignobles de Saint-Emilion sur la liste du patrimoine mondial au titre de paysage culturel. Et ce cabinet a émis l'idée de transposer cette candidature au bassin minier dans cette catégorie d'inscription qui semblait lui convenir parfaitement. Dans le cadre de cette étude, il y avait un élu, enfin, il y en avait d'autres, mais il y avait un élu qui s'appelle Jean-François Caron, maire d'une commune minière juste à côté de la ville de Lens, qui est l'Ausse-en-Goëlle, qui s'est saisi de l'opportunité et qui lui a dit « Allez, bingo, on y va ». Donc, avec les services de la DRAC et du ministère de la Culture, le bassin minier a été inscrit sur ce qu'on appelle la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est les services déconcentrés de l'État en région. Donc, la DRAC et le ministère de la Culture ont inscrit le bassin minier sur ce qu'on appelle la liste indicative, qui est une liste que demande le Centre du Patrimoine Mondial, à chaque État, de listes potentiellement un jour présentables auprès de l'UNESCO. Donc, ça, c'était une première étape, c'était déjà une reconnaissance de l'État, aussi, de cette candidature, qui était potentiellement valable. L'association est créée dans la foulée en 2002, et elle est lancée officiellement en 2003, dans un lieu symbolique sur le territoire, qui est le stade Bollart, qui est un stade de foot, d'origine minière, et qui, forcément, sur le territoire, a une grande force symbolique. Donc, vous avez ici une photo de Jean-François Caron, l'endulossement officiel, le président de notre comité de soutien, et l'ancien Premier ministre, Pierre Moroy. Voilà, c'était, pour être très honnête, alors, effectivement, mon élu n'est pas là aujourd'hui, et voilà, il a un discours un petit peu différent du mien, de fait, mais qui explique pourquoi il a dit bingo, et pourquoi on y est allé. Avec différents objectifs, il faut être très honnête, quand l'association a été lancée, il y a eu beaucoup d'incrédulité, à la fois sur le territoire, à la fois dans la région, peut-être même au niveau national, qu'on associe le prestige de cette liste du patrimoine mondial, d'abord au patrimoine industriel, et ensuite au bassin minier, c'était pas évident, du tout. Il a fallu, il fallait une bonne audace, et de l'ambition, et beaucoup de conviction. La citation que vous avez dans le petit fascicule de l'école, qui est plus complète que ce que j'ai marqué là, mais je crois qu'elle parle d'elle-même, voilà, c'est l'histoire des rois, enfin, l'histoire des mineurs vaut bien celle des rois, et ça change beaucoup de choses. Donc, les objectifs de cette inscription, c'est d'abord un besoin de reconnaissance, et un besoin de reconnaissance, notamment de la part des anciens mineurs. Vous avez quelques portraits ici, de la dernière génération de mineurs qui a travaillé dans le territoire, notamment lors de la bataille du charbon, 1945-1947, qui a fourni un effort considérable en termes de production pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, il y avait 220 000 mineurs qui travaillaient dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ces anciens mineurs ont besoin de cette reconnaissance, du travail qu'ils ont fourni, de ce qu'ils ont apporté. Alors, ce n'est pas question de les mettre sur un pied d'estal et de leur dresser une statue à chacun, mais ils ont besoin, à un moment donné, d'un geste de reconnaissance, et quelque part, d'un hommage à ce qu'ils ont donné pour l'économie du pays. C'est une reconnaissance à double titre qui dépasse cette dimension un peu humaine qui est l'idée de faire reconnaître le patrimoine industriel comme un patrimoine à part entière, ce qui n'est pas évident pour beaucoup, encore aujourd'hui, même si ça change et que ça évolue, à l'évidence. Et je vous ai mis l'extrait du communiqué de presse que Frédéric Mitterrand a publié au lendemain du dépôt du dossier de candidature au Centre du patrimoine mondial qui résume bien aussi l'état d'esprit. Voilà, le patrimoine mondial, ce n'est pas que le patrimoine architectural et monumental, ce n'est pas que l'expression du génie créateur humain, c'est aussi un patrimoine qui parle du travail, du cadre de vie, du cadre du travail, comme il est dit quand il est représentatif et signifiant. Donc voilà pour cette dimension de reconnaissance. Mais évidemment, on ne pouvait pas s'arrêter là, d'être un peu dans un registre de mémoriel et d'hommage. C'est bien évidemment aussi, à travers cette inscription, un changement de valeur et un changement de regard sur ce territoire, à la fois que l'extérieur nous porte, mais aussi le regard que les gens, la population qui vit dans le bassin minier se porte sur elle-même. Alors c'est très intéressant cette introduction sur Germinal et qui explique le titre de mon intervention. Et j'ai mis expressément la couverture de l'édition de 1885 qui est signée par Zolin. Effectivement, sur le plan métaphorique, la révolte ouvrière, etc., bien évidemment. Sauf que forcément, sur le territoire, c'est ressenti complètement différemment, puisque ça a véhiculé un certain nombre de stéréotypes et de clichés sur le territoire. J'ai mis quelques exemples d'iconographies de l'époque, très noires, très associées aux clichés qu'on attribue traditionnellement aux pays noirs. Mais alors c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Allemagne, ça va être partout. Des images un peu misérabilistes et tristes et sinistroses et que beaucoup dans les médias, à chaque fois, on nous renvoie cette misère sociale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce territoire n'est pas en difficulté. Mais ça n'est pas que ça. Et voilà, cette tentative aussi à travers la candidature au patrimoine mondial, c'est aussi, comme dirait mon président, c'est changeons de lunettes. Il faut changer de lunettes sur ce territoire. Il faut aussi le voir autrement. Et que, voilà, pour la population du bassin minier, le fait d'attribuer une valeur autre que ces clichés, ces restripes, c'est une question de fierté. C'est une question qu'ils soient fiers de cette histoire, de ce patrimoine, de ce cadre de vie dans lequel ils vivent. Et quand on est fier et quelque part, quand on a fait la paix avec cette histoire qui reste douloureuse par bien des aspects, on va de l'avant. Voilà. Je traduis un peu les propos de mon président, mais on est tous d'accord et on a tous la même conviction. c'est que le territoire, il faut qu'il avance, qu'il continue d'évoluer dans le respect de son identité, que ça devienne de nouvelles ressources. Mais c'est bien une trajectoire actuelle du territoire et qui est aussi défendue dans la candidature. On n'est pas que sur du monumental, on n'est pas que sur l'histoire, on est aussi sur la trajectoire, sur l'évolution du territoire. Donc je vous ai mis, voilà, quelques photos du bassin minier aujourd'hui. Effectivement, les cités ouvrières, quand il y a un petit peu de soleil et qu'on est au printemps, elles sont beaucoup plus brillantes que ce que j'ai pu vous montrer auparavant. Voilà, c'est des lieux de vie. Voilà, et il commence à y avoir sur ce territoire aussi des grands projets ambitieux. Je vous ai mis ici le projet du Louvre-Lens qui devrait être inauguré le jour de la Sainte-Barbe, qui est la patronne des mineurs, le 4 décembre 2012 de cette année. Et puis, à côté de ça, aussi d'autres projets architecturaux sur des sites historiques. Voilà, pour l'idée de on n'est pas enfermé dans le passé, ce n'est pas une démarche passéiste, c'est une question de respect de son identité, d'en être fier et d'aller de l'avant. Et enfin, mais c'était vraiment parce qu'il fallait hiérarchiser, mais en espérant que ce soit aussi une contribution au développement, notamment économique, du territoire. Effectivement, quand on a une reconnaissance au patrimoine mondial, c'est impuissant, immense, c'est une nouvelle attractivité du territoire. Ça va provoquer forcément de l'intérêt et de la curiosité puisque, à nouveau, patrimoine mondial, le bassin unier, Nord-Pas-de-Calais, ce n'est pas évident. Et en espérant quelques effets induits. Alors, un tourisme, même si ça a démarré ou les offices de tourisme sont déjà en route, c'est bien évidemment pas un tourisme de masse, un tourisme plus culturel. De toute façon, on ne souhaite pas un tourisme de masse puisqu'il y a quand même un million deux cent mille personnes. Il y a deux cent mille personnes qui vivent encore aujourd'hui dans les cités ouvrières et que ce ne sont pas des réserves indiens. Donc, voilà. En espérant aussi que de nouvelles entreprises viennent s'installer et ça a du sens parce qu'on se rend compte que le milieu économique commence à se saisir de cette candidature et de ce potentiel label. Alors, plus on approche, plus c'est facile. Mais ça commence aussi à être un argument, alors peut-être plus marketing, mais il commence à se saisir de ces questions. Et puis, bien évidemment, des effets plus indirects et peut-être moins financiers, mais qui est celle du cadre de vie, de l'amélioration. Quand on est au périmètre patrimoine mondial, il faut parfois changer les modes de faire, notamment en termes de restauration des cités minières, de voirie et de qualité urbaine. Très rapidement, le fonctionnement de l'association, double mission, à la fois le portage technique du dossier de candidature et aussi la mobilisation du territoire. Financement quasi public, toutes les collectivités territoriales, conseil régional, les deux départements, les communautés d'agglomération et de communes, les communes, quelques partenariats privés avec quelques banques sur certains projets. On est quatre à l'association, une directrice, deux chargées de mission, une secrétaire, sur un territoire aussi vaste, bien évidemment, on ne pouvait pas porter seul ce dossier. Donc, on s'est reposé sur les acteurs historiques du territoire qui travaillaient depuis 20-30 ans. Donc, bien évidemment, les services du ministère de la Culture et de la DRAC, de la mission Bassin Minier qui est une agence de développement urbain et d'aménagement à l'échelle du territoire qui est un outil État-région et qui sera le gestionnaire du label Patrimoine Mondial s'il est obtenu, le centre historique minier pour, bien évidemment, le musée et le côté scientifique du dossier, la chaîne des terriers. Alors, les terriers, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en France les crassiers, c'est ces montagnes qui composaient des roches stériles qui étaient remontées en même temps que le charbon, j'en parlerai après. Voilà, tous les acteurs historiques qui sont à la fois gestionnaires et propriétaires du patrimoine, les bailleurs, des cités minières, etc., etc. Sur le portage technique, de 2003 à 2009, avant de poser une candidature, il fallait déjà le connaître, les territoires. Donc, il y a eu, pendant six ans, un travail d'inventaire de terrain sur les 120 kilomètres et sur les 160 communes. Chaque objet a fait l'objet d'une fiche de type inventaire. Voilà, il y a eu des recherches menées également dans le cadre des inscriptions monuments historiques, j'en reparlerai tout à l'heure. comme le bassin millier est posé en termes de paysages culturels, des analyses paysagères, aussi, pas que des questions d'inventaire et de qualifications d'inventaire bâties. Bien évidemment, aussi, des études et des recherches historiques en travaillant avec le conseil scientifique du musée, parfois en faisant des compléments, puisqu'on s'est rendu compte à l'occasion de cette candidature qu'il y avait quand même pas mal de trous et de lacunes en termes de recherches notamment historiques sur ce territoire puisque, en gros, les dernières grandes thèses sur le territoire datent des années 70. Ça a été l'occasion aussi de se confronter aux experts européens. En 2007, une fois que les bases étaient à peu près jetées en termes d'argumentaire et de commencer déjà à y voir un peu plus clair, on a confronté ce travail-là à des experts qui sont venus d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, et qui nous ont donné leur avis en fonction de ce qu'on leur représentait et qui nous ont orientés en disant « Mais ça, là, oui, vous êtes exceptionnels, ça, non, on a la même chose chez nous. » Voilà, c'était vraiment un temps fort. Tout ça pour arriver en janvier 2010 au dépôt du dossier de candidature par l'État français auprès du Centre du Patrimoine Mondial. Vous avez quelques photos de ce qu'on appelle, nous, notre bébé. Il est conséquent et il fait 1500 pages parce que c'est un territoire qu'on porte à candidature et que forcément, ça prend plus d'explications, d'argumentaires. Il y a trois parties principales dans un dossier de candidature. Il y a la description, il y a l'historique, ça, c'est la première partie. La troisième partie, c'est la justification de l'inscription, donc déclaration de valeur universelle, l'intégrité, l'authenticité. Et la troisième partie principale, c'est la gestion puisqu'il faut fournir un plan de gestion pour garantir à l'UNESCO que ce patrimoine ne va pas disparaître. À côté de ce portage technique, il a fallu mobiliser le territoire, de toute façon. Il ne fallait pas que ce soit l'affaire de quelques-uns, mais bien l'affaire de tout. Les élus, ce qui n'est pas forcément la partie la plus facile, mais depuis le départ, ils ont été associés puisque ce sont eux, c'est leur commune, c'est sur leur commune que ça se passe, le patrimoine, il est sur leur commune. Donc les maires, les présidents de départements, le conseil régional, les intercommunalités. Donc régulièrement, on tenait ce qu'on appelle les rencontres pour les informer de l'avancée du travail. Et il fallait absolument collaborer et les tenir au courant, avoir des échanges parce que cette candidature les concernait au premier chef. La population, qui est restée quand même en termes de mobilisation très minimale, puisqu'on ne mobilise pas une population d'un million d'habitants sur dix ans. C'est absolument impossible. Donc, ceci dit, dès le départ, il y a eu ce qu'on appelle les clubs BMU. Ce sont des bénévoles, des volontaires qui se sont rassemblés en clubs et qui étaient le relais de la candidature sur leur territoire. Alors, les thématiques qu'ils exploitaient, c'était soit le patrimoine immatériel, soit l'architecture, les cités minières, ils faisaient des expositions parfois, des petits ouvrages. Enfin, voilà. Mais en termes de mobilisation plus grand public, on en est resté là parce que sur dix ans, c'est absolument impossible. La presse, qui était un vecteur de communication, de sensibilisation extrêmement important. On a une très belle revue de presse depuis des ans parce que la presse régionale nous a suivis depuis le départ sans jamais remettre en cause la candidature. C'était un vecteur très important et ça l'est de plus en plus. Et enfin, les actions au milieu scolaire depuis le début aussi puisqu'il y a eu une rupture dans la transmission de cette histoire et de cette mémoire après l'arrêt de l'activité que les élèves d'aujourd'hui, alors que ce soit collégiens, lycéens, ne connaissent pas cette histoire, ne savent pas ce que c'est qu'un terri, etc. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de transmettre cette histoire et de la réactiver dans le milieu scolaire. Voilà pour la courte introduction sur la démarche. On rentre dans le vif du sujet sur l'histoire, le patrimoine et les paysages. Alors vous remarquez que j'ai mis des S à chaque fois parce qu'en dehors de la grande histoire du bassin minier, c'est plusieurs histoires qui se croisent, notamment l'histoire des techniques et l'histoire de l'habitat ouvrier au 19e et au 21e siècle. C'est plusieurs typologies de patrimoine et ces typologies diverses et variées de patrimoine sont constitutives de grands paysages miniers. C'est une échelle autre que celle du site ou du monument. Donc, petit point rapide parce que ce n'est pas forcément simple sur le concept de paysage culturel. Pour faire très court, c'est un ouvrage combiné de l'homme et de la nature. Donc voilà, de voir comment à partir d'un territoire, l'homme a tiré parti ou s'est adapté à des potentialités naturellement offertes et comment cette activité est à la source de nouveaux paysages, de la création de nouveaux paysages. Ce qui est intéressant dans ce concept et ce qui nous a plu tout de suite, c'est que ça permet de garder l'approche territoriale puisque l'industrie a bouleversé un territoire et qu'on ne peut pas retrouver cette dimension juste sur quelques sites. Voilà, et que c'est bien un bassin qui a été transformé et que ce n'est pas juste quelques sites ou monuments circonscrits. Et ensuite, ça permet de garder cette logique organique de formation du patrimoine et du paysage en se détachant de ces simples dimensions historiques ou descriptives. Voilà, dans ce paysage, comme je vais vous le montrer, il y a d'autres choses qui interviennent aussi. Alors, je vous ai mis quelques exemples de paysages culturels aujourd'hui inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc, Saint-Emilion, la vallée de l'Orsia et en Italie, un paysage industriel, les mines d'argent au Japon. De manière générale, le concept, la vision du paysage est plutôt le résultat d'une longue négociation entre une activité et la logique du sol. Sur un paysage comme le bassin minier, on est quand même sur un paysage de rupture violent qui s'est constitué sur environ 150 ans qui a, en plus de créer des reliefs tels que les terries, par exemple ici, a complètement bouleversé la topographie. Les affaissements miniers ont fait descendre certaines communes de 10 mètres. L'hydrologie a été complètement modifiée. Voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Donc, dans ce dossier, il fallait démontrer la transformation d'un paysage rural et agricole antérieur en un paysage industriel minier, en parlant des strates successives. Que ce territoire et que ce paysage sont le fruit d'une culture spécifique, alors de la culture minière, mais depuis les ingénieurs jusqu'aux ouvriers. C'est un territoire évolutif qui s'est forgé sur 270 ans, mais plus à partir du milieu du 19e siècle. Et que c'est un territoire qui reste vivant. C'est un territoire dans lequel, je le disais tout à l'heure, plus d'un million de personnes vivent. C'est un cadre de vie avant tout. Et que toute la difficulté est de définir son degré d'évolutivité entre le patrimoine, le respect de ce patrimoine et le fait qu'il doit être adapté à la vie moderne. Alors, sur certaines typologies comme les terries, le degré d'évolutivité n'est pas très grand. Sur le bâtiment industriel d'extraction, ça se pose. Et sur les cités minières, qui devraient être adaptées au confort moderne, où là, se pose davantage la question. Très rapidement, juste pour avoir un petit contexte historique sur l'histoire du bassin. Alors, sur le plan géologique, nous sommes ici, on fait partie du bassin, du vaste gisement charbonnier continental. On est l'extrémité. Et puis, se prolonge vers l'Angleterre. Donc, Angleterre, France, Belgique, Campines, Limbourg, bassin d'Aix. Et puis, après, il ressurgit au niveau de la Roure. Puis, on peut aller plus loin en Europe. À l'échelle du monde, on voit qu'on est un tout petit bassin, quand même, par rapport au géant américain chinois et indien. Il n'empêche que la première vague d'industrialisation s'est passée ici, d'abord en Angleterre. Et puis, après, ça a touché la France, la Belgique, avant de s'étendre sur le continent. Voilà. L'histoire commence en 1720, à la frontière belge, enfin, un petit peu avant, à French-sur-Esco. C'est un entrepreneur de Charleroi qui a déjà des charbonnages au niveau de Charleroi en Belgique, qui, au moment où la frontière est tracée en 1713, décide de passer de l'autre côté pour chercher la poursuite du gisement. Alors, il y vient pour deux raisons. Déjà, parce que sa famille, qui est la famille des Androuins, est déjà installée dans la région pour des verreries qui fonctionnent en charbon de bois, mais ça commence à ne plus être suffisant. Et puis, il y voit aussi l'avantage d'avoir un terrain vierge d'exploitation. En Belgique, les concessions étaient très petites, puisque c'était à la limite, à l'échelle de la propriété particulière, et que les galeries s'enchevêtrées, etc. Lui, il y voit une opportunité d'avoir un terrain vierge d'exploitation, d'avoir de grandes concessions. En gros, il découvre... Alors, il arrive en 1716, au bout de quatre ans d'effort, parce que le gisement dans le Nord-Pas-de-Calais est entièrement souterrain, il n'y a aucun point d'affleurement, comme en Belgique, par exemple. il va mettre quatre ans à découvrir le charbon, il va y investir des sommes considérables. Ce ne sera pas un charbon de très bonne qualité, et il va mettre 14 ans de prospection en plus pour trouver enfin un charbon de bonne qualité à 11 ans, qui est quelque part par ici, et qui va marquer le véritable début de l'exploitation dans le Nord. Je vous passe les détails, mais la première compagnie minière, qui est la compagnie minière d'Anzain, sera fondée en 1757, sous la direction du prince de Croix, à qui appartient les terres. Quand il a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait vraiment du charbon, il a réquisitionné, il a récupéré son bien. Il a fondé cette compagnie en 1757, et le découvreur des Androins n'en tirera finalement plus qu'un tiers des bénéfices. Et donc, nous, on parle quand même un peu d'une spoliation. Deuxième compagnie qui s'enchaîne, qui est la compagnie des mines d'Aniches, fin 18e. Pendant 120 ans, l'exploitation ne se limitera qu'au Nord. Donc, il y aura quelques petites compagnies qui vont se développer en franges d'usinements, mais en fait, ils vont mettre plus d'un siècle à découvrir le bassin du Pas-de-Calais. Tout simplement parce que, j'espère qu'on le voit bien, y prospecter en direction du Sud, en direction d'Arras. Et c'est complètement par hasard, en 1841, à l'occasion du fonçage d'un puits artésien, pour chercher de l'eau, qu'on découvre du charbon. Pendant quelques années, le secret va... Le propriétaire, madame Declère, va le tenir pour un secret industriel qui ne sera pas gardé par les ouvriers sondeurs qui vont mettre au courant les compagnies du Nord et qui, elles-mêmes, vont investir dans la prospection. Et un autre sondage en 1845-47 près de Douai qui va confirmer l'inflexion du gisement vers le Nord-Ouest et qui va montrer que l'inflexion et la réalité du gisement du Pas-de-Calais. A partir de ce moment-là, c'est une véritable frénésie où les concessions et les compagnies se multiplient qui vont donner naissance à des compagnies minières extrêmement puissantes telles que Lens, telles que Béthune, telles que Courrières qui vont avoir des dividendes absolument incroyables. La particularité du bassin minière Pas-de-Calais, un petit peu moins dans le Nord mais surtout dans le Pas-de-Calais, c'est que ces compagnies seront aux mains des industriels lillois textiles ou des industriels sucriers et des banquiers lillois qui vont se servir de ce territoire comme une rente et qui n'investiront jamais les bénéfices dans le développement d'autres activités industrielles. Ce qui fait qu'aujourd'hui et de tout le temps, ce bassin a été quasiment sur une mono-industrie. Ce qui a des conséquences en termes de paysage et c'est pour ça que je vous explique ça et vous comprendrez après. Quelques références juste pour vous donner en termes de production en 1850 où la France est cinquième producteur mondial. On voit que 60 ans après avec l'arrivée du Pas-de-Calais, la France est quatrième. Dans les 39 millions de tomes produits en France, 29 millions sont produits par le bassin du Nord-Pas-de-Calais qui est le plus grand bassin charbonnier de France. Autre grande date du territoire qui est celle de la catastrophe des mines de Courrières. C'est un coup de poussière, c'est-à-dire l'inflammation des poussières liées à l'extraction du charbon. La mise à feu de ce coup de poussière n'est pas bien connue. C'est une catastrophe qui fera 1099 morts d'un seul coup, qui aura un retentissement en Europe absolument incroyable et qui va être le détonateur non seulement en termes de coopération internationale. Il y en avait avant un, mais qui va venir accélérer la coopération en termes de sécurité dans les mines et en termes de sauvetage. Puisqu'avec la catastrophe, les sauveteurs allemands sont venus. Il y a eu une énorme solidarité autour de cette catastrophe, mais c'est venu accélérer toute la recherche en termes de sécurité et ça a continué jusqu'à sous la CECA, sous la communauté européenne du charbon et de l'acier. Autre grande date dans l'histoire de ce bassin, la Première Guerre mondiale, le front s'est arrêté au niveau de l'Anse. Ce n'est pas un hasard si le front s'est arrêté là, c'est que le charbon était quand même stratégique dans l'industrie de guerre. L'essai du bassin minier sera occupé par les troupes allemandes, l'Ouest continuera son activité de manière extrêmement intensive. par contre, ce sont les conséquences de ce conflit puisqu'au moment où les Allemands se rétirent en 1917, ils font tout sauter, à la fois les infrastructures de surface, donc les fosses d'extraction, et ils noient la totalité des galeries. Donc, c'est un champ de ruines en 1918. Vous avez quelques photos qui parlent d'elles-mêmes. On considère que le bassin est entièrement reconstruit finalement de manière assez rapide en 1925. C'est pour ça que les monuments commémoratifs de la guerre 14-18 dans le bassin minier associent souvent la corporation minière et le soldat. Autre grande période, la Seconde Guerre mondiale, là, la méthode sera différente où les Allemands occuperont les fosses et continueront de produire pour alimenter l'industrie de guerre allemande où le charbon sera évacué vers l'Allemagne. Mais il n'empêche qu'au sortir de la guerre, tout n'a pas été entretenu et tout doit être modernisé parce que les infrastructures sont usées. Avec la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin des compagnies privées. En 1939, il y en avait 18. 18 compagnies minières privées. Après un premier décret en 1944, puis après la loi en 1946, les charbonnages deviennent la propriété de l'État, sont nationalisés. Et c'est ce qu'on appelle la création des HBNPC, donc les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, qui va moderniser de manière extrêmement impressionnante le bassin minier, mais qui fera des choix d'autres options industrielles et qui va aussi se remarquer dans l'architecture industrielle qui sera pratiquée à ce moment-là. A partir des années 60, c'est le début de la récession. Le premier plan de récession arrive en 1960. Il sera complété en 1968. La courbe parle d'elle-même. C'est la concurrence du pétrole, c'est la concurrence de l'énergie nucléaire aussi qui arrive. Ça devient de plus en plus cher d'extraire le charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, concurrence du charbon venant d'autres pays. Donc voilà, récession qui donnera lieu à de grandes grèves, c'est aussi toute la période où on commence à démanteler notamment les fosses d'extraction, sachant qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune conscience patrimoniale puisque c'était juste un objet utilitaire, une fosse d'extraction, on n'en a plus besoin, on la démantèle. Pour finir, l'histoire en 1990 où la dernière gaillette, c'est le dernier morceau de charbon, qui est remontée à la fosse du 99 bis à Wendy. Voilà, donc la dernière berline est aujourd'hui conservée. Voilà, j'ai passé très rapidement l'histoire du bassin. Ce qu'il faut en retenir quand même sur le plan architectural et sur le plan du bâti, c'est que ce sont des compagnies minières qui se sont partagées le territoire, qui ont divisé ce territoire en concessions autonomes dans un contexte de concurrence non seulement en termes de production mais aussi de stabilisation de la main d'œuvre. Elles vont développer leur propre identité architecturale. C'est-à-dire qu'au sein de chacune des concessions, il y a un style architectural lié à chacune des compagnies. Ce qui fait que quand vous vous baladez aujourd'hui d'est en ouest sur le bassin, quand vous avez la connaissance, en fonction de l'architecture des fosses, en fonction de l'architecture des chevalements, en fonction des formes et de l'architecture des cités minières, vous savez sur quelle compagnie vous inquié. La nationalisation avec les HBNPC va rajouter une nouvelle strata architecturale sur ce territoire. Sur les patrimoines, alors si chacune des compagnies a développé sa propre identité architecturale, il y a quand même la logique, une seule et même logique industrielle qui se développe sur le territoire, ce qu'on appelle nous le système minier. Une fosse d'extraction, un puits, à côté son terri ou ses terris, et toujours à côté une cité ouvrière ou plusieurs. C'est une étroite proximité entre le lieu de travail et le lieu de vie. Donc là, juste pour vous présenter, ça c'est le tissu urbain ou semi-urbain antérieur. On construit les fosses d'extraction. À côté de ces fosses d'extraction, les fameux terris. On rajoute le réseau de transport, l'évacuation du charbon depuis les fosses et les cités minières. Donc ça, c'est le noyau fonctionnel qui s'est développé d'est en ouest sur 120 kilomètres. J'espère qu'on voit un petit peu. Et l'ensemble de ces... Voilà, ce principe-là de noyau fonctionnel de cette trilogie s'est développé sur l'ensemble du territoire. Et là, je vous montre une carte des infrastructures à la fois techniques et sociales. En 1961, qu'on considère le maximum d'infrastructures qu'il y a eu dans le bassin minier. Ça a donné lieu à des ensembles miniers aujourd'hui qu'on considère comme patrimoine. Je vous en montre deux. Un à Waller-Sarombert avec la fosse d'Arombert qui est ici, qui est un des quatre grands sites de la mémoire dont je parlais tout à l'heure. À côté de la fosse, un terris qui est en forme de langue un peu particulière. Un étang d'affaissement minier puisque les affaissements miniers ont parfois fait remonter la nappe phréatique et a donné naissance à des étangs. Et à côté, tout ce qu'il fallait pour la fonction de résidence et des loisirs du mineur. Donc voilà un peu le genre de paysage quand on est en trois quarts oblique que ça donne. Un autre exemple où là, on est plus sur le Lensois en centralité du bassin minier ou pareil, la fosse du 11-19, deuxième site de la mémoire. À côté, les terris. Alors là, ils sont terris jumeaux. Il y en avait quatre à l'origine. Ce sont les terris les plus hauts d'Europe. Et pareil, même principe, la fonction de résidence avec les logements, l'école. On retrouve ici une fosse, une église. Voilà, c'est quelque chose qui s'est développé de manière répétitive sur le territoire et qui donne ces ensembles miniers remarquables sur l'ensemble du territoire. Alors, s'il faut garder à la tête cette proximité, lieu de travail, lieu de vie, là, forcément, je suis obligée de différencier par typologie au sein de ces ensembles. Donc, sur le patrimoine technique, bien évidemment, le premier auquel on pense, ce sont les fosses ou les vestiges de fosses. Alors, il reste quatre grands sites de la mémoire qui sont quasi complets. Je vous ai montré les deux premiers. Vous avez le troisième qui est là où on a remonté la dernière berline. La fosse des lois, le World, qui est aujourd'hui le centre historique minier, le musée de la mine. À côté de ce patrimoine, il y a des vestiges de fosses qui ponctuent régulièrement dans le paysage. Là, j'ai mis exprès parce que ce sont des fosses qui ont été revendues par les houillères à des propriétaires privés dans les années 60 et qui sont aujourd'hui en souffrance, même s'ils ont été protégés au titre des monuments historiques. Mais voilà, ça pose aussi des petits problèmes en termes de rachats, de projets et de financements. Mais ça commence à bouger puisque la fosse numéro 5 des merchants devrait passer en propriété publique rapidement. C'est quand même ces fosses extractions, c'est quand même le patrimoine qui a le plus souffert des destructions consécutives à l'arrêt de l'exploitation. Comme je le disais tout à l'heure, l'outil de production, on n'en a plus besoin, on l'enlève. On remet à zéro, on reverdit et on revend le foncier. Néanmoins, même si c'est ce qui nous manque le plus, ce qui nous reste est quand même extrêmement important puisqu'on peut retracer l'évolution des techniques d'extraction depuis 1820, 1830 jusqu'en 1960. Alors, du XVIIIe siècle, il ne reste plus grand-chose des fosses d'extraction puisqu'elles étaient, c'était le principe du baritel, c'était la force musculaire, cheval et animal, donc un manège à chevaux. Elles étaient en torchis et en paille. Donc, elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Et puis, quand même, le propre des paysages industriels, c'est que, voilà, en suivant les évolutions des techniques, le premier paysage est remplacé par le deuxième paysage, etc. Cependant, quand on regarde dans les archives, on voit à côté de la fosse d'extraction un deuxième bâtiment où manifestement on ne voit une machine à vapeur avec la fumée, c'est ce qu'on appelle une pompe à feu dont la machine a été inventée dans les Cornouailles fin 17e, début 18e, et qui, avec le principe de balancier, permettait de pomper les eaux souterraines dans les galeries. C'est une technique qui est restée très longtemps dans le bassin mineur Pétcalé, à peu près sur le même modèle, on en retrouve même jusqu'au début du 20e siècle. Il nous en est parvenu une, alors pas du 18e, mais de la première moitié du 19e, qui est la pompe à feu de la fosse du Sarto offre un sur Esco, que beaucoup, pendant des dizaines d'années, beaucoup de gens du territoire ont pensé que c'était un chevalement, qu'un travail rigoureux d'archives a montré que c'était effectivement une pompe à feu, où vous avez ici l'ouverture du balancier. Alors, ce que vous voyez là, ce qui est percé en façade, ce sont en fait des meurtrières, puisque le Sarto a servi de casemate pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas à l'origine, mais le choix de l'architecte des bâtiments de France quand ça a été restauré, garder cette proximité entre patrimoine minier et patrimoine militaire. Comment savoir apparaître vers 1820 un peu de fantaisie architecturale, on va dire, qui, voilà, les créneaux et qui n'est pas sans rappeler un peu les châteaux forts de l'industrie un peu médiévale. Alors, ce n'est absolument pas fonctionnel, c'est juste, on peut dire, une fantaisie ou une coquetterie de l'ingénieur qui est connu, qui s'appelle Castio, qui, voilà, a décidé de couronner cette pompe à feu de cette manière-là. Du premier tiers du 19e siècle, au début du 19e siècle, on introduit les machines à vapeur non plus pour le pompage, mais pour l'extraction, puisque l'évolution des techniques permet d'une puissance vapeur plus importante. On a deux témoignages assez uniques en France sur cette évolution technique. Alors, les machines ne sont plus en place, mais le bâti est encore là. Et comme la puissance des machines à vapeur grandit, ça veut dire qu'on peut aller plus profond et qu'on peut construire désormais des fosses en dur, en maçonnerie, en briques. Il reste deux traces. Alors, je suis d'accord avec vous, ça n'impose absolument aucune évidence. Voilà, la fosse de la Sentinelle qui a été transformée par la compagnie des mines d'Ansin dès 1854 en église, mais qui à l'origine est une fosse d'extraction et qui donne un peu l'idée du bâti des fosses de l'époque. Pour juste vous donner une indication, le puits est ici, il y avait la machine à molette avec les roues, les cordes et la machine se trouvait dans ce bâtiment-là. Alors, il faut faire abstraction des ajouts qui ont été rajoutés pour la transformation en église. Deuxième fosse est là, qui est sur le point d'être classée monument historique, qui est la fosse Mathilde Adelin, qui date de 1830, qui a été remodifiée dans les années 1854 en fonction de l'évolution toujours des machines, mais qui explique la configuration des fosses qui commencent à marquer le paysage de l'époque, le puits est ici, la machine était en face, d'autres types de machines, je vous passe les détails, la rampe qui permettait d'accéder aux tonneaux et puis de décharger les plus grosses pièces. Elle est quasi intègre, il n'y a plus la machinerie. la municipalité de Denain, dans le cadre de la candidature à l'inscription, le fait qu'elle était inscrite monument historique en 2009, a éveillé leur curiosité puisque pour eux, ça n'avait aucun intérêt, c'était transformé en logement, enfin, n'imaginez pas la valeur de ce témoignage. Avec la candidature, avec l'inscription monument historique, ils se sont dit, tiens, on a un trésor sur notre commune, c'était en propriété privée, ils viennent d'être propriétaires et ils viennent de lancer une étude de fausabilité sur son devenir avec la volonté de la valoriser sur le plan historique et patrimonial. Alors, du 19ème siècle, notamment, la moitié du 19ème siècle, on n'a plus de traces. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les fosses deviennent de plus en plus grandes, les machines à vapeur de plus en plus puissantes, elles deviennent horizontales et c'est la naissance des chevalements tels qu'on se le représente, mais en bois. On n'a plus de traces du tout, à la fois parce que la modernité, la modernisation fait que les fosses sont remplacées, les destructions de la Première Guerre mondiale aussi nous ont privé de certains témoignages et aussi, évidemment, le démantèlement des infrastructures des années 60 et 70. On retrouve les traces du bâti en termes d'architecture de la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle, c'est au moment où on introduit l'acier dans les modes constructifs et dans le bâti industriel. qui donne les structures avec remplissage de briques, qui donne quelques trésors, notamment, par exemple, à Nolémine, qui donne des charpentes magnifiques dans un des ateliers. C'est aussi l'apparition des chevalements métalliques tels qu'on peut se les représenter ici. Là, vous pouvez commencer à deviner que pour des fosses qui sont quasi-contemporaines, il y a deux styles architecturaux différents. Ici, on est sur la compagnie des mines dans un et là, on est sur la compagnie de Nolémine. De l'entre-deux-guerres, puisqu'il a fallu tout reconstruire, ce qu'il faut retenir aussi, c'est la généralisation de l'électricité en termes de machinerie et l'introduction du béton armé dans la construction des fosses. Je vous montre Wani, parce qu'en termes d'utilisation de béton armé dans l'architecture, c'est celui qui est le plus représentatif, qui l'emploie et qui le revendique, et c'est aussi qui se démarque par l'état de conservation de sa machinerie qui est quasiment intègre et qui montre le règne et la puissance de l'électricité dans l'entre-deux-guerres. On passe très rapidement, j'en suis désolée, mais au bâti lié à la nationalisation et aux années 50-60, quand les fosses sont modernisées ou créées ou modernisées, où on retrouve des chevalements qui n'ont plus rien à voir avec celui d'une des compagnies minières, qui sont très grands, poutres à la hame pleine, qui permettent de remonter des berlines de capacité énorme, avec du bâti et de l'architecture qui est complètement et radicalement différente sur l'ensemble du territoire, puisque là, il ne s'agit plus du tout de s'individualiser, etc. C'est la même architecture qu'on retrouve partout sur le territoire. Donc voilà, quelques exemples de bâtiments au niveau du triage, au niveau du... Alors, cette grande tour, c'est ce qu'on appelle une tour de concentration qui permettait de faire remonter la production de charbon des puits environnants par un seul puits. Voilà. Donc, les fosses environnantes ferment à l'extraction, on les maintient pour descendre le personnel, mais l'ensemble de la production des fosses environnantes est remontée par ce qu'on appelle une tour ou un puits de concentration. Cette tour, il y en avait quatre sur le bassin minier, il ne reste plus que celle-ci. En fait, elle contient l'ensemble de la machinerie nécessaires à l'extraction. La machine, tambour, etc., est en tête. Et voilà. Et il y a toute une série de paliers, je passe, parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, on connaît l'architecte qui était anciennement l'architecte des Houillères de Lorraine, que la proximité avec l'Allemagne en termes d'architecture, etc., n'est pas anodine pour cette construction. À côté de ces fosses d'extraction, il reste quelques chevalements qui sont complètement isolés, qui décident de désolidariser de leur bâti, qui ont été conservés à titre symbolique et identitaire. Ce sont souvent le résultat de batailles d'élus des communes minières qui ont négocié sévèrement avec l'État pour les racheter en général à l'euro symbolique, sachant qu'en termes d'entretien et de mise en sécurité, c'est un entretien extrêmement régulier. Là aussi, sur la première génération de chevalements métalliques, on se rend compte qu'en fonction de leur allure, chaque compagnie avait son propre style de chevalement. Je vous ai mis deux exemples assez frappants. Au sein d'une même commune séparée de quelques dizaines de mètres, il y a ce chevalement qui appartient à la société de Lens et l'autre qui appartient à la société de Lébain. Ils sont vraiment distants de quelques dizaines de mètres, ils se répondent, sauf que ce n'est pas la même compagnie. Et pour les compagnies, c'est aussi un moyen de marquer leur territoire. Celui de Lens est beaucoup plus ouvragé que celui de Lébain où là, il revendique les insignes miniers qui sont depuis croisés. Il y a aussi une architecture industrielle qui permet aux compagnies de marquer leur territoire et de marquer leur concession. Quelques chevalements en béton qui sont un peu fragilisés mais qui sont symptomatiques, révélateurs de la période de la reconstruction après la première guerre mondiale et les autres chevalements qui datent de la nationalisation et qui sont beaucoup plus rectilignes et beaucoup plus grands. apportés à partir de ce centre du nerf de la guerre de production sont à coller les terris. Les terris ont des formes différentes. C'est vrai qu'on retient souvent la forme conique mais il y a aussi des terrils tronqués, des terrils plats qui répondent simplement à des techniques de mise à terris différentes en fonction des époques. Le terril de la Blusborne à 11h est parmi le plus ancien qui n'a pas une hauteur démesurée. Juste pour satisfaire votre curiosité vous donner quelques schémas. Comment ont été construits ces terris ? C'était extrêmement technique quand on regarde les schémas de mise à terris et les plans de mise à terris. Il ne fallait pas qu'il s'effondre, il fallait qu'il soit stable. C'était quelque chose d'extrêmement rigoureux. Première mise à mise à dispositif technique de mise à terris par téléphériques. C'est vrai que le bassin minuel n'est pas parsemé de ces ribambelles de téléphériques. Les terris qu'on voit aujourd'hui sur le bassin minuel restent environ 200, sont parmi les plus monumentaux et sont généralement liés à la nationalisation et à la concentration. Cette technique-là date de la nationalisation qui explique les terris plats où on construit un édifice terris directement avec des trains, des locomotives sur les terris. Avec les rails installés et plus ça monte, on les démonte et on les remonte. Les wagons sont tractés par une locomotive, on a une photo ici, et qui sont déversés au fur et à mesure. Ça, c'est l'origine de la mise à terris pour les terris pleins. Ce sont des terris qui sont énormes en termes de superficie. Le plus grand dans le Nord-Pas-de-Calais fait 144 hectares. C'est quand même assez considérable. La construction des terris coniques les plus monumentaux, c'est un autre système, toujours un système de treuil qui meut les berlines et qui donne ces grands terris coniques. Cette forme-là, de skip, ce qu'on appelle un skip, les mineurs les appelaient les sauterelles parce qu'effectivement, quand on les voit, ça a une petite allure de sauterelles, il ne reste quasiment aucune trace de ces mises à terris. C'est parmi les premiers objets qui ont été démantelés, métalliques. Voilà, ça a été très rapidement démantelé. Et à côté de ces mises à terris, il y a ce qu'on appelle les infrastructures de transport. Comme le territoire est sur le cas une mono-industrie, et je vous ai expliqué pourquoi, le charbon, une fois transformé notamment par les coqueries, n'est absolument pas resté sur place. Il était évacué tout de suite, à la fois vers l'île Roubaix-Tourcoing et le reste de la région et vers le bassin parisien. Donc ça a donné lieu à un réseau de transport absolument exceptionnel, plus de 400 km de voies ferrées sur l'ensemble du territoire. Il en reste à peu près de 200. Le principe est que chaque fosse était relié par un réseau de cavaliers, ce qu'on appelle les cavaliers chez nous, pour acheminer le charbon vers les gares des chemins de fer du Nord. Il y a eu aussi, alors un tiers du transport, c'est fait par transport fluvial, même si on n'a pas des fleuves, mais voilà, par système de trémie et de péniche. Pareil, ça a été démantelé quasiment immédiatement. Ce qui reste des rivages d'embarquement, des déquets d'embarquement, voilà, vous avez à peu près, voilà, il ne reste plus aucune trace de cette activité industrielle. Par contre, sur les cavaliers, il en reste à peu près 200 kilomètres de typologies différentes. Certaines sections sont encore ferrées, d'autres ont été déférées. La plupart d'entre eux, quand même, ont été transformés en randonnées, en circuits de randonnées, pédestres, avec l'avantage qu'ils continuent de relier différents éléments patrimoniaux. Voilà, donc c'est des vraies boucles de découverte du patrimoine minier et puis une marche, de randonnées pédestres. Ils ont été, voilà, on a disposé des gravillons. On a conservé les haies et la végétation d'origine qui étaient plantées lors de l'activité du bassin. On a quelques gares aussi qui sont restées et qui sont toujours en vigueur. La gare de Saint-Vas à Valenciennes est intéressante puisque c'est la compagnie des mines d'Anzins qui construit le premier réseau ferré dans la région en 1838. La gare Saint-Vas c'était un premier tronçon elle date de 1838 et ce qui est intéressant c'est que le tramway du Valenciennois reprend le tracé en partie de ce cavalier et que c'est dans ce cadre-là que la gare Saint-Vas a été restaurée. Après, on a d'autres types de gares qui appartenaient au chemin de fer du Nord mais qui étaient les points nodaux de l'évacuation du charbon qui a été complètement reconstruite après la première guerre mondiale par Urbain Casson et qui a la forme d'une locomotive. Voilà, et à l'intérieur on a certaines fresques de labourer qui rendent hommage à l'industrie et aux mineurs de la région. Voilà pour le patrimoine technique. L'héritage social, ce que nous on appelle l'héritage social, c'est-à-dire les cités minières et ouvrières toujours dans cette droite proximité entre le lieu de travail et le lieu de vie. La densité de l'habitat ouvrier et de l'habitat minier dans le Nord-Pas-de-Calais elle est absolument recontextualisée dans l'histoire de l'habitat ouvrier en Europe au 19e et 20e siècle où, alors je vais passer très très vite mais face aux conditions de travail des ouvriers alors que ce soit le textile ou minier ou d'autres, elle s'oppose à la condition de vie. Je ne vais pas revenir dessus au début du 19e siècle où beaucoup industriels, philanthropes ou architectes vont se poser la question de la cité ouvrière idéale. Alors, vous avez ici une représentation d'un ouvrage d'André Roberts qui va être le premier à poser la question aux expositions universelles de Londres en 1851. Muller qui était quand même lié fortement à la cité d'Olfus à Mulhouse. La question, voilà, les théories fourrieris, la question du phalanstère, des familles lystères, etc., l'arrivée des Cétéjardins, voilà, c'est une évolution, un échange d'idées dans le nord-ouest européen extrêmement dense et forte au 19e siècle et première partie du 20e siècle. les temps forts de cette histoire et là, je pense vraiment qu'il y a un travail de recherche historique sur les échanges de modèles qui avaient lieu lors des expositions universelles puisque, bien sûr, c'était en termes d'exposition industrielle, les progrès des machines, etc., mais tous, les exposants, plus ou moins, mettaient en avant aussi leurs œuvres sociales et leurs cités ouvrières. Et là, je vous ai mis deux photos de stands d'expositions, alors que ce soit des expositions universelles ou industrielles, où on voit bien que les compagnies mettent en avant leur habitat, où on a les plans des cités. C'était quand même des temps très forts et des moments d'échange importants lors des expositions universelles. Tout ça pour dire que je trouve cette publicité qui est finalement assez récente puisqu'elle date de 1954 au moment où les charbonnages sont nationalisés depuis dix ans, sur la question et le rôle et le poids des œuvres sociales en dehors des conditions de travail. Bien évidemment, c'est la question du paternalisme et de la recherche de la cité ouvrière, de prendre soin des ouvriers, etc. C'est d'abord et avant tout un moyen de stabiliser une main d'œuvre qui est considérée aussi comme un outil de production, que les compagnies se font concurrence parce que les ouvriers ont la bougeotte et qu'il faut les fixer, que c'est quand même une très grande entreprise de contrôle social puisqu'en donnant les fonctions de résidence, on donne aussi les établissements, les moyens, les loisirs, on contrôle tout et qu'en dehors de ce contrôle social de la main d'œuvre, c'est aussi un moyen pour les compagnies de montrer leur puissance financière et leur image de marque et c'est un petit peu montre-moi tes œuvres sociales et je te dirai qui tu es. Il y a un peu une surenchère, une émulation par rapport à ça où plus il va y avoir de choses faites, mieux la compagnie va apparaître. Donc voilà, c'est tout ça quand même qu'il faut avoir en tête. L'habitat ouvrier dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai mis quelques exemples, voilà, le familisteur de Guise, New Lanark et Salter qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, alors plus textile. on n'aura jamais ces tentatives-là dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, une recherche un peu de modèle idéal. D'abord parce qu'il n'y a pas de capitaine d'industrie, il n'y en a jamais eu. C'est un habitat ouvrier qui est exclusivement individuel, il n'y aura jamais de tentatives collectives, etc. Les caractéristiques aussi topographiques du bassin minier font que c'est un secret pour personne, on a un paysage de plaine et que ça permet un étalement linéaire, un développement horizontal, d'avoir des cités absolument gigantesques, sachant que les compagnies minières s'affranchissaient complètement des limites communales et administratives qui pouvaient y avoir. C'était l'industrie qui prémait et que c'est pour ça qu'on peut avoir des cités minières aujourd'hui qui se situent sur trois communes en même temps. Il y a eu jusqu'à 700 cités ouvrières et donc jusqu'à 120 000 logements, ce qui est assez considérable. C'est probablement l'endroit où on est le plus construit de cités ouvrières en Europe. Il en reste aujourd'hui 563, ce qui constitue à peu près 70 logements sociaux, qui sont toujours des logements sociaux. Sur ces cités minières, pareil, toujours la même question d'évolution. Alors, les fameux corons, qui... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe toujours l'habitat minier du Nord-Pas-de-Calais aux corons. En fait, les corons, ce n'est que la première forme d'habitat qui s'étale tout au long du XIXe siècle, ce qui se caractérise par ces très longs alignements d'habitation. Voilà. Alors, forcément, ils évoluent avec le temps. Le premier, qui est le plus ancien, qui est à proximité de la fosse de la Sentinelle qui a été transformée en église, qui date de 1826, alors qu'il s'inspire un peu des maisons rurales de l'époque. Donc ça, c'est un des tout premiers. C'est des modèles qui évoluent, comme le coron des 120, 40 ans plus tard. Voilà. Ce sont des énormes barreaux qui, parfois, avec des logements à coller de Hado, contiennent 80 logements sur un seul barreau. Voilà. Donc c'est vraiment de l'habitat et des alignements et des rangs quasiment à l'infini qui donnent des perspectives assez impressionnantes. Alors, forcément, le confort évolue avec le temps. Juste pour vous donner une photo aérienne de la forme urbaine où, en général, ces barreaux gigantesques sont implantés de manière perpendiculaire ou parallèle. Ce que j'ai oublié de préciser, les cités ouvrières sont toujours construites en dehors des bourgs ruraux existants. C'est pour qu'ils soient autonomes et qu'il n'y ait pas de lien avec ce qui n'est pas minier. Soit ils viennent encercler le bourg, soit ils sont complètement autonomes et complètement détachés. Alors, à la fin du XIXe siècle, apparaît un nouveau mode de faire de construire ces cités ouvrières. D'abord, parce que les barreaux sont extrêmement sensibles aux affaissements miniers et qui s'effondrent et que la tension croissante pour les compagnies, pour l'habitat individuel, va mettre en place un nouveau mode de construire de nouvelles cités pavillonnaires. Donc, on voit complètement un changement radical en termes de forme urbaine sur un plan très... Alors, ça reste quand même très aligné selon un plan orthogonal, bien géométrique. Par contre, ce qui apparaît, même si ça existait déjà du temps des Congons, c'est des jardins qui sont de plus en plus grands pour des logements qui sont... pour des pavillons qui contiennent deux à trois ou voire quatre logements. La raison pour laquelle on introduit des jardins de plus en plus grands, c'est parce que ça permet de contrôler le temps de loisir des mineurs. Puisqu'ils sont obligés d'entretenir leur jardin, ils sont obligés de faire des potagers. Alors, bien sûr, c'est un complément en nature, mais il y a un garde des mines qui passe pour contrôler que le jardin est bien entretenu et que le temps passé à faire son jardin, c'est le temps qui n'est pas passé à l'estaminer pour fomenter une grève. Donc, voilà, juste pour vous donner un petit aperçu des cités pavillonnaires. L'introduction des cités pavillonnaires, c'est aussi la première fois où on reproduit la hiérarchie du fond, puisqu'il y avait l'ouvrier, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le porion qui est le contremaître, l'ingénieur, etc. Toute la hiérarchie au travail est reproduite au sein des cités minières. Ça, ça m'agace. Au sein des cités, il y a les ouvriers, les logements pour les ouvriers, mais entre ces logements pour les ouvriers et la fosse que vous voyez ici, il y a les maisons d'ingénieurs de la fosse et les maisons des ouvriers du jour et des employés du jour. Symboliquement, l'ingénieur contrôle l'entrée et la sortie des ouvriers. Et que vous avez un exemple ici qui est à la cité 12 entre Lens et Loss-en-Gorel. Alors, ici, vous avez un ancien bâtiment de fosse d'extraction. Vous avez un autre bâtiment ici qui est un atelier. Là, on se situe sur une des places bordées de logements ouvriers. Et vous avez la maison d'ingénieurs qui domine la cité avec son adjoint juste à côté. Ce sont des maisons qui ont une architecture évidemment très distinctive. début du 20e, une société, qui est la Société des mines de Dour, je vais introduire le concept de cité-jardin qui ne sera jamais appliqué tel que Howard le souhaitait ou l'indiquait. Les compagnies vont en retenir globalement la voirie courbe et le traitement paysager et environnemental des cités. Même si les toutes premières ont une densité faible en termes de construction, très rapidement, on va densifier les cités. Comme je le disais, c'est la Société des mines de Dour, qui finalement très très rapidement va construire la première cité-jardin en 1904. Je crois que l'ouvrage de Howard est traduit en français en 1903 et que la Société des mines de Dour commence la construction de sa cité-jardin en 1904. Mais bon, voilà, c'est aussi l'occasion non plus pour les compagnies de confier la construction des cités ouvrières aux ingénieurs, mais à des architectes qui vont introduire de nouveaux styles architecturaux un peu pittoresques avec des faux colombages, avec des jeux de toiture et des volumétries un peu plus diversifiées et riches. Pour info, la cité-jardin Bruno, ancienne de Dourges, était vouée à la démolition il y a trois ans. Le gestionnaire, le bailleur, souhaitait la démolir et c'est dans le cadre de la candidature à nouveau à l'inscription d'une église pas très loin que la mission de la Saint-Ménie notamment a réussi à convaincre le maire pour que cette cité ne disparaisse pas. Voilà aussi tous les apports que peut apporter une candidature et c'est une cité qui va être en cours, ça va être lancé, qui va être restaurée puisqu'on a les archives comme à l'origine et qui ont plus fait l'objet en termes de voiries, de traitements alternatifs des eaux pluies, etc. Donc il y a aussi une vraie réflexion qui est en cours sur cet habitat ouvrier. Juste pour venir très rapidement quelques images de style architectural développé par les compagnies parce que je ne peux pas faire les 18 et que de toute façon je n'ai pas le temps. Voilà, ce qui caractérise Anzin par exemple, c'est en dehors de la volumétrie des jeux de toiture, c'est l'usage des briques bleues vernissées pour souligner les linteaux, les corniches, etc. Anish, compagnie rivale et concurrente directe va développer un tout autre style architectural avec cette forme particulière de maison, des faux colombages et en général un jeu de briques blanches sachant qu'au sein de chaque cité, chaque pignon que vous voyez était individualisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun pignon qui se ressemble. Rapidement, voilà, Courrière qui elle aussi va jouer des pavillons un peu plus massifs qui elle va aussi jouer avec les jeux de briques on ne voit pas très bien peut-être plus sur celles-ci mais là des jeux de briques jaunes et qui développera ses propres motifs. Et enfin, Société de Louvière de Liévin qui là, ça me fait j'aime bien, qui elle va développer des cités ouvrières à partir de briques roses et de badisons roses et de motifs roses. Donc voilà, juste pour vous montrer et vous donner l'idée que chaque compagnie s'est individualisée et que finalement ce tissu urbain et ce tissu minier n'est pas si monotone qu'on semble le dire. Dernière strate liée à la nationalisation, c'est ce qu'on appelle les logements modernes. Ouh là, alors pareil, il n'y a plus du tout de recherche d'ornementation et de style et des forfaits pour les façades et les logements. Il y a un premier type qui est un type en briques basique, classique, moderne. Mais c'est surtout aussi en 1954, on a introduit ce qu'on appelle les camus du nom d'un des élèves d'Auguste Perret qui va mettre au point cette technique de construction de logements préfabriqués en béton, à la fois des camus hauts ici et des camus bas. Ces logements bas étaient construits en 8 jours et les logements hauts étaient construits en 14 jours. Voilà, ils étaient assemblés en 14 jours. Voilà, et c'était assez pour répondre aussi à la demande de logements croissants dans ces années-là. Alors, j'ai mis le camus haut d'année sous lance qui effectivement n'est pas à son avantage sur cette photo-là, mais qui va rester le seul témoignage de camus haut dans le territoire parce qu'en termes d'habitabilité, c'était absolument insupportable, qu'on ne pouvait pas laisser les gens continuer à vivre dedans, mais qu'à titre de témoignage sur ce mode de faire et de mode de construction qui a eu lieu, qui est une réalité dans le bassin minier, la mairie d'année sous lance a accepté de le garder pour... Alors, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant, mais c'est pareil, c'est en cours. Au sein de... Pour renforcer un peu cette... Voilà, ça c'était la fonction de résidence. Comme je le disais tout à l'heure, il fallait que les cités soient autonomes et quasi autarciques. Ils vont introduire, les compagnies vont introduire toute une série d'équipements collectifs à destination exclusive de vie mineure et de leur famille. Ça commence par les équipements liés à l'éducation, les écoles. Pareil, chaque compagnie développe son propre style, son propre modèle d'école. En général, les garçons vont à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans avant de devenir galibos et de descendre, au fond. À partir de 12 ans, les petites filles sont orientées vers ce qu'on appelle des ouvroirs ou des écoles ménagères qui leur apprenaient à devenir de bonnes épouses. C'est un système qui restait en activité jusque dans les années 80. Donc voilà, toute une série d'équipements et d'écoles sur l'ensemble du territoire qui sont aujourd'hui reprises par les municipalités et qui sont des équipements de qualité. Des salles des fêtes, puisque là aussi, le loisir, les harmonies, etc. étaient contrôlés par les compagnies. Les équipements médicaux, puisqu'il fallait préserver sa main d'œuvre. Et je ne vais pas raconter l'histoire du droit social lié à la croissance minère et du régime de protection sociale en France. Mais très, très tôt, au début du XIXe siècle, il y a eu le développement de mutualités et de sociétés de secours miniers qui vont être mis en place par les compagnies et qui vont mettre à disposition gratuitement un certain nombre de dispensaires, de cliniques à destination des mineurs. Donc voilà, quelques photos où pareil, chaque compagnie a son propre style d'équipement. Ce sont des équipements qui sont toujours en vigueur puisqu'il reste 23 000 ayant droit, ce qu'on appelle des mineurs, des anciens mineurs ou femmes de mineurs qui bénéficient encore de ce régime de protection sociale particulier et ce sont des édifices qui continuent de fonctionner pour eux. Les équipements culturels, et c'est là surtout que les compagnies vont faire appel à des grands architectes ou des grands prix de Rome comme par exemple Constant-Moyeux à l'église Saint-Babre à Nulémy, Umdenstock à Grenay, Louis-Marie Cardonnier qui est un architecte célèbre dans le Nord-Pas-de-Calais, du Val-et-Gonze ici pour Rouvrois. Ce n'est pas par volonté philanthropique que ces édifices ont été pas totalement construits dans les cités. Les églises commencent à apparaître vers 1890 à un période où en France l'histoire des religieuses est un petit peu troublée. C'est aussi au moment où perce le protestantisme ouvrier dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais que c'est l'époque où se multiplient les mariages civils que beaucoup ne font plus leur communion. Donc, les premières églises apparaissent vers 1890 et qu'elles vont surtout être construites à partir de 1906 après la loi de séparation de l'église et de l'État. Juste pour indication, pour devenir galibot donc descendre au fond, il fallait forcément avoir fait sa communion et pour obtenir un logement dans une cité, il fallait forcément être marié à l'église. Voilà. Donc, c'est aussi quelque part un moyen de contrôle. À côté de ces cités, bien évidemment, ce n'est pas que l'histoire ouvrière puisque c'est des ouvriers et aussi des patrons et qu'il y a tout un patrimoine qui est lié à l'habitat patronal qui sont de véritables petits châteaux, souvent le style néoclassique qui affichent rarement quand même leur appartenance minière. De temps en temps, sur des petits cartouches, on voit les insignes miniers comme ici à Anzins. Donc voilà, ça, ce sont les habitations des directeurs de compagnie et après, vous avez toute une série de maisons d'ingénieurs qui, là, ressemblent aux villas balnéaires qu'on peut trouver au Touquet ou des choses comme ça. Donc, à côté de cette question de l'habitat, un héritage administratif qui sont les grands sièges de compagnie, qui sont souvent des édifices absolument monumentaux. ici, les grands bureaux de la société des mines de Lens construits par Louis-Marie Cordonnier qui s'est inspiré de ce qu'il a, de sa construction du tribunal de l'AE. C'est aujourd'hui une faculté. Les grands bureaux de la société de Liévin qui sont repris par la municipalité. Les grands bureaux de l'AE sont intéressants parce qu'ils sont parmi les plus anciens. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont continué leur fonction un peu de siège administratif d'une grande entreprise puisque c'est le siège historique de Leroy Merlin puisque Leroy Merlin est né à Nolémine. D'ailleurs, si on a aujourd'hui un peu de couleur verte en façade, ce n'est pas un hasard. Leroy Merlin a quitté. C'était un petit peu en cours sur le devenir des grands bureaux. Puis à côté, vous avez des bureaux un petit peu plus modestes en fonction de la taille des compagnies. Patrimoine qui n'est pas minier mais qui est forcément lié à lui. c'est les hôtels de ville qui ont un caractère monumental vraiment particulier dans le bassin minier. En gros, on a mis le paquet. C'est tout simplement le fruit d'une lutte de pouvoir de la population entre la fosse et la mairie où il n'était pas rare que lors des grèves les mineurs soient accueillis au sein des mairies. les mairies vont revendiquer aussi leur appartenance minière et le fait de prendre soin de la population minière soit à travers de très nombreux vitraux à l'intérieur des mairies soit aussi à travers leur façade où on voit très clairement des références aux mineurs et à la corporation minière. Là, je vais passer très vite parce que c'est compliqué le patrimoine culturel ou le patrimoine immatériel. La Convention de 72 du patrimoine mondial concerne bâti. Et il existe une autre convention celle de 2003 sur le patrimoine immatériel. Alors bien évidemment le patrimoine qu'on présente à candidature parle d'une histoire parle d'un patrimoine parle d'une culture mais il ne peut pas être traité tel quel en tant que typologie à part entière dans le bassin minier. On le fait quand même un petit peu. Ce qui était compliqué notamment avec la population et les anciens mineurs c'est que pour eux c'est ça qui est important. C'est la question de lutte syndicale c'est la question des grèves c'est la question du travail c'est la question voilà le syndicalisme les luttes etc. Pour eux c'est ça leur valeur universelle exceptionnelle sauf que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de bassins industriels et que ce n'était pas là-dessus qu'on allait faire la différence. Alors on est sur certains points universels là-dessus mais il faut en même temps se distinguer. Donc voilà c'était parfois un peu compliqué en termes de positionnement notamment avec les anciens mineurs. C'est quand même une histoire qu'on retrouve à travers le patrimoine donc les vitraux je viens d'en parler mais aussi notamment à travers la maison syndicale de Lens. Je crois qu'il y avait deux ou trois maisons syndicales de mineurs en France il doit y en avoir une du côté du Creusot mais voilà qui fait partie du patrimoine aujourd'hui qui accueille la CGT des mineurs et qui a un trésor d'archives absolument mal conservé mais on ne désespère pas. C'est aussi l'histoire de l'immigration alors là pareil c'est commun à beaucoup de bassins industriels 29 nationalités sont venues travailler dans le Nord-Pas-de-Calais la plus grande vague d'immigration fut celle des Polonais dans l'entre-deux-guerres où il y a pratiquement 300 000 Polonais qui sont venus travailler dans la région Nord-Pas-de-Calais il y a à peu près 200 000 sur des vagues successives dans le Nord-Pas-de-Calais on est 4 millions d'habitants aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 500 000 personnes à peu près qui portent un nom polonais voilà donc ça c'est le fruit de cette histoire c'est quelque chose qui se lit ici à travers le patrimoine là on a une église polonaise dans l'est du bassin minier qui est une église en bois construite de la main des mineurs eux-mêmes et puis c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à travers le réseau associatif où là sur une seule ville et un seul bâtiment on retrouve à la fois l'association franco-maghrébine franco-italienne et franco-polonaise ça fait partie aussi de notre culture voilà les pratiques de loisirs qui sont extrêmement vivantes et qui continuent et qui se transmettent après un petit coup d'outre mais la colombophilie voilà le vol de pigeon le concours de pigeon le javelot qui voilà qui continue d'avoir des compétitions ponctuelles et qui faisait partie des loisirs des mineurs le sport et ça enfin je pense qu'on peut c'est commun là aussi il y a beaucoup de bassins industriels notamment le foot je crois que on a quand même sur le bassin minier on a parfois sur une commune trois clubs de foot et c'est lié aussi à cette activité qui était encouragée par les compagnies puisque chaque fosse avait ça sans l'équipe de foot avec ses propres maillots il y avait des compétitions enfin voilà tout ça a été encouragé voire contrôlé par les compagnies minières puis les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais la question du jardin qui est extrêmement importante j'ai expliqué tout à l'heure c'est une question de contrôler le temps de loisir du mineur mais ça pose des problèmes aujourd'hui enfin pas des problèmes mais des questions puisque de moins en moins les mineurs disparaissent c'est que les locataires des cités ouvrières aujourd'hui ne sont plus des générations minières et qu'en termes paysagers et environnementaux les jardins ne sont plus aussi entretenus que lorsqu'ils l'étaient par les mineurs quand vous vous baladez dans une cité minière avec un certain nombre de jardins vous savez si c'est un ayant droit ou si c'est une génération qui n'a pas connu la mine mais les bailleurs sont en train de se reposer la question pour que les gens se ressaisissent de cette question-là la musique on a un nombre absolument incalculable d'harmonies de fanfares de clics sur le territoire et qui est aujourd'hui une thématique qui est chère à un des sites de mémoire j'en reparlerai donc voilà tout ce que je viens de vous dire permet de retracer l'évolution du paysage minier dans le Nord-Pas-de-Calais depuis le 18ème premier tiers du 19ème alors heureusement qu'on a les traces d'archives quand même qui sont au centre historique minier de Loan mais qui montrent un peu cette évolution progressive et d'évolutivité du paysage minier par strates différentes c'est un paysage mais en moins pluriel voilà l'entrée compagnie l'entrée HBNPC mais en tant que paysage culturel il fallait ouvrir et s'ouvrir à d'autres choses en termes d'interprétation et de clés de lecture une des clés de lecture qu'il ne faut pas oublier c'est la géologie le bassin minier c'est d'abord un objet géologique c'est le sous-sol qui a conditionné ce qu'il y a en surface et donc le patrimoine et les paysages aujourd'hui c'est pas la logique du sol c'est la logique du sous-sol et que en termes de paysage cette géologie du bassin minier elle a eu des répercussions assez évidentes je simplifie beaucoup voilà le bassin minier que en son centre d'est en ouest il y a une faille de part et d'autre différentes qualités de charbon au sud ce qu'on appelle les charbons gras demi-gras charbon à coke qui était nécessaire pour la sidérurgie les grosses industries lourdes etc c'est celui qui sera le plus intensément exploité parce que le plus rentable etc etc au nord charbon maigre anthraciteux demi-gras qui sera dont l'utilisation se révélera plutôt tardivement fin 19ème mais qui sera moins intensément exploité moins rentable enfin voilà forcément en termes de tissu minier en surface là où c'était le plus intensément exploité le tissu minier est plus dense et au nord forcément c'est plus diffus et que parfois quand vous traversez le bassin minier du nord au sud vous voyez quand vous rentrez dans le bassin minier vous avez toutes les caractéristiques vous continuez vers le sud vous vous retrouvez dans un paysage qui n'est pas minier parce que parce qu'il n'y a pas eu d'exploitation parce que la géologie ne le conditionnait pas donc voilà ça fait partie aussi de cette interprétation on pourrait très bien nous dire mais là il n'y a plus rien vous avez tout détruit ou voilà non c'est juste que la géologie a conditionné le fait qu'il y ait quelque part ce trou ou ces perspectives bien évidemment aussi prendre en compte le socle géographique je le disais tout à l'heure on est un pays bien mais quand même avec un petit peu de relief au niveau alors c'est très modeste je suis d'accord mais quand même plateau de l'Ostrevent et les collines de l'Artois qui quand même donnent un paysage minier enfin une autre coloration au paysage minier comme je le disais tout à l'heure comme on a été sur une quasi mono-industrie il n'y a que la strate minière l'industrie minière qui a marqué le territoire on n'a pas eu de diversification industrielle comme d'autres bassins l'industrie minière n'avait pas de raison de tout recouvrir de la matrice antérieure ce qui fait qu'on a cette lisibilité cette strate industrielle qui est plus lisible plus évidente peut-être qu'ailleurs juste deux représentations où on voit ici cité ouvrière il y a l'évidence Théry on voit que tous les interstices entre ce tissu minier sont occupés par des parcelles agricoles et rurales puisque l'agriculture a continué aussi dans le bassin minier ce qui offre en termes de perspective et de visuel des choses intéressantes autre exemple où on est là à l'est du bassin minier forêt de Rheim-Saint-Amand forêt de Magnal où on a un site minier avec un arrière-plan une forêt voilà donc c'est ça aussi qu'on expose dans le bassin minier et que toutes ces caractéristiques contribuent à la variété à la richesse patrimoniale du territoire ça je passe très vite je pourrais revenir si vous voulez mais on a délimité à partir des études avec la mission bassin minier 16 grands types de paysages miniers en prenant toutes les caractéristiques que je viens de vous dire quelques exemples versant humide de l'escaut on est à l'est du bassin minier voilà le type de paysage qu'on peut voir où il y a une forte prégnance de l'eau massif forestier et c'est l'isla voilà vous êtes en haut d'un terry vous voyez un autre terry mais vous avez aussi la forêt à perte de vue avec les cités qui sont en pleine forêt aussi là on va du côté de Lens où c'est une illustration de ce que je viens de vous dire par rapport à la géologie on est exactement au même point au même culminant on regarde vers le sud ça c'est la ville de Lens tissu minier enfin la ville de Lens est composée à 60% de tissu minier vous regardez en direction du sud vous avez ce type de paysage extrêmement urbain vous vous retournez à 180 degrés vous avez un paysage qui est entre mine et campagne donc voilà ça continue ça contribue aussi à cette diversité paysagère on s'approche des collines de l'Artois c'est encore un autre type de paysage où les cités minières jouent avec le dénivelé voilà je vais passer beaucoup plus rapidement je ne sais pas où on en est ça va aller à partir de toute cette masse de connaissances et d'analyses que je viens de vous montrer il a fallu délimiter un périmètre patrimoine mondial à partir de cette étude de tout le recensement de ces éléments du patrimoine il a fallu faire un travail de hiérarchisation et de sélection qui a été complexe parce qu'il a fallu gérer à la fois la question de l'intégrité qui n'est évidemment pas une intégrité absolue on n'est pas en 1930 et voilà et c'est plus du tout le bassin tel que quand il était en activité la question de l'authenticité qui sont les deux notions clés aussi en termes que l'UNESCO examine prendre en compte la représentativité les questions d'architecture les questions urbaines l'histoire enfin voilà croiser avec la diversité des paysages dont je viens d'évoquer l'état de conservation bien évidemment et la protection et la gestion parce qu'on savait des fois que sur certaines choses on n'allait pas les tenir donc voilà ce qui nous a donné aujourd'hui ce petit périmètre du bien proposé à inscription qui garde quand même cette linéarité par rapport au gisement en rouge c'est ce qu'on appelle le cœur de zone et en jaune la zone tampon c'était une exigence aussi du centre du patrimoine mondial je vous ai mis le détail de l'ensemble des éléments qui sont inclus dans ce périmètre c'est ce périmètre là qui va porter la valeur universelle du bassin minier alors je passe très vite parce que il y a encore aussi beaucoup de débats au sein de l'UNESCO du centre du patrimoine mondial de ce que c'est que la valeur universelle exceptionnelle et que ça revient encore en termes de débat donc c'est pas simple c'est pas un concept simple voilà pour nous l'universalité du bassin minier c'est un que l'industrialisation a été parmi les plus grandes mutations de l'histoire humaine voilà il y a un avant il y a un après que dans ce processus le charbon est l'énergie la force motrice majeure assez tardivement puisque même quand l'électricité arrive l'électricité est produite par les centrales qui marchent au charbon deuxième facteur d'universalité et là c'est vrai c'est le métier de mineur c'est le fait d'extraire et c'est pas une envolée lyrique c'est tout simplement résultat d'une expérience quand on rencontre d'autres mineurs d'autres bassins miniers les mineurs se reconnaissent entre eux et qu'ils parlent pas la même langue c'est pas du même pays c'est peut-être pas forcément la même ressource qui a été exploitée mais ils sont mineurs et ça s'est encore vérifié puisque les mineurs chiliens qui étaient restés bloqués en août 2010 au fond des mines d'or de Saint-José ont été invités en Nord-Pas-de-Calais là en décembre dernier voilà ils ont rencontré d'anciens mineurs voilà ils ne parlaient pas du tout la même langue effectivement mais il y avait quelque chose d'absolument spontané c'était mineurs du monde et c'est aussi un facteur d'universalité que les bassins soient encore en activité ou pas donc voilà le bassin minier n'est forcément pas un cas unique en termes d'industrialisation et de bassins charbonniers mais c'est un exemple représentatif de ce processus l'exceptionnalité en comparaison avec ce qui est déjà inscrit sur les listes du patrimoine mondial c'est que c'est la première fois que ça va être un bassin qui va être présenté enfin il y a déjà des petits bassins de 5 km² ou des choses comme ça mais de cette ampleur là voilà et qui va garder cette échelle de bassin le fait qu'on soit sur une quasi mono-industrie et que voilà en gros on est un paysage minier pur jus et puis c'est surtout la diversité du patrimoine à la fois technique à la fois social enfin tout ce que je vous ai montré avec un point clé qui est quand même les cités ouvriers en Nord-Pas-de-Calais voilà c'est quand même je vais très très vite juste pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui il y a 936 sites inscrits sur la liste seuls 3 sont liés parfois de loin au charbon à Ehrenbridge et Blenheven mais qui sont liés aussi à d'autres types d'activités et un site charbonnier qui est de Zollverein en Allemagne qui a été classé en 2000 je crois 2001 mais pour son style architectural Baos voilà donc on a aussi notre carte à jouer je passe sur les critères il y a plusieurs critères d'inscription on en a tenté 3 sur le fait que ce soit éventuellement un échange d'influence considérable planification des villes création de paysages notamment pour tout ce qui est lié à l'habitat ouvrier 19ème etc je pense qu'on a des chances d'obtenir le critère numéro 4 qui est un paysage qui illustre une période significative de l'histoire humaine on l'a tenté le critère immatériel qui est le critère numéro 6 pour la catastrophe de Courrière on l'a tenté voilà sachant que ce critère là qui est encore objet de débat il y a encore un colloque spécial de l'UNESCO qui est en train de sur l'utilisation de ce critère 6 il a été attribué à des sites comme Auschwitz ou Hiroshima ou des choses comme ça donc voilà c'est Gros Ben Island c'est presque la fin je vais passer vite juste la question de la protection et de la gestion j'ai dit que c'était un des piliers du dossier puisque effectivement l'UNESCO ne va pas classer ce qui va disparaître donc il faut lui donner les garanties de préservation et de protection de ce patrimoine la chance énorme du bassin minier c'est que la quasi-totalité du patrimoine est en propriété publique y compris les cités ouvrières il y a très très peu de propriétés privées au sein des cités donc les cités minières qui sont aux mains de deux bailleurs publics les terries qui sont aux mains des départements ou des établissements publics fonciers les cavaliers c'est un petit peu plus compliqué parce que des fois ça a été un peu morcelé mais on y arrive bon c'est pas public le diocèse mais pareil c'était un interlocuteur pour négocier sur le plan de gestion et pas 40 les équipements sanitaires relèvent de l'état et voilà les écoles c'est les communes d'autres équipements les collectivités et les fosses c'est les vestiges à part les trois fosses que je vous ai montré tout à l'heure tout est en public et ça pour faire un plan de gestion même si les acteurs sont nombreux ça facilite quand même beaucoup les choses donc le plan de gestion il s'articule sur deux piliers à la fois la réglementation la protection MH ou au titre des sites la planification les documents d'urbanisme et aussi la contractualisation protection avant 2009 il y avait 26 éléments protégés campagne 92-94 quelques seulement quelques inscriptions au titre des fosses en 2009 il y a une campagne inédite qui a été menée où 69 éléments ont été inscrits ou classés c'était un travail énorme c'était aussi pour les territoires même si il y a toujours des élus qui râlent mais c'est pas grave c'était un geste fort aussi de la part de l'État en termes de reconnaissance nationale de ce patrimoine et je crois que c'était voilà c'était alors c'était il fallait le faire dans le cadre du dossier puisqu'il fallait quand même plus que 26 protections nationales sur ce territoire mais voilà c'était quand même aussi un geste fort de la part de l'État qui reconnaissait ce patrimoine et pas que forcément purement technique il y a aussi des églises quelques cités etc depuis le dépôt du dossier en 2010 on a continué à travailler et qu'il y a en cours une campagne d'inscription au titre des sites de la loi de 1930 qui va se passer en deux temps une première inscription de la chaîne des terris et d'ici 2013 ou 2014 une inscription complémentaire englobant des paysages plus larges la planification je passe vite mais forcément il faut s'appuyer sur les documents d'urbanisme on a un parc naturel qui prévaut sur beaucoup de choses les fameuses cotes alors je ne vais pas un schéma de cohérence territoriale mais auxquelles doivent se soumettre les 87 plans locaux d'urbanisme dont beaucoup sont en cours de révision et qui vont intégrer les sites patrimoine mondial dans leur plan dans leur PLU contractualisation je vais vite il y a une charte patrimoniale qui a été adoptée en 2009 par l'association des communes minières qui rassemble l'ensemble des communes minières cette charte va être modifiée puisqu'il y a une charte nationale maintenant entre l'État et mise au point par l'État qui a été validée il y a un an je crois à peu près que les communes devront valider également une fois l'inscription obtenue les accords cadres c'est-à-dire chaque propriétaire chaque gestionnaire a signé un accord d'engagement visant à protéger et à valoriser et à restaurer les éléments dont ils sont propriétaires c'est un engagement qui a été passé entre propriétaires gestionnaires et la mission bassin minier dont j'ai parlé tout à l'heure qui est l'outil État région et qui sera en charge non seulement de la gestion du label mais aussi de l'application du plan de gestion tiens juste pour finir sur la philosophie en termes de protection et d'évolutivité dont je parlais au début je voulais juste vous évoquer les grands sites de la mémoire la fosse du 11-19 aujourd'hui elle a fermé en 1986 c'est un élu c'est le maire de Lossanguel père qui l'a racheté à l'euro symbolique en disant mais voilà tout est en train de disparaître il faut qu'on la sauve ça a été racheté par l'agglomération quelques années après aujourd'hui ce site il est dédié au développement durable et à la culture alors dans la salle des pendus ce qui sont en fait les bains douches des mineurs a été transformé en lieu de création théâtrale c'est l'association culture commune qui l'a investie ce n'est pas un lieu de représentation c'est juste de la création sachant que les représentations ont lieu sur les communes minières environnantes il a fallu bien évidemment adapter ce bâti à ce lieu mais qui a préservé quand même les traces de ce qu'était ces vestiaires en gardant les crémaillères auxquelles les mineurs attachaient leurs vêtements à la sortie et à l'entrée de la fosse en gardant ça ne se voit pas beaucoup sur les côtés mais les carrelages puisque c'était des douches où voilà ces traces sont parfaitement lisibles les salles des ingénieurs parce qu'ils ne se mélangeaient pas ont été transformées en bureaux mais les traces sont parfaitement visibles de la fonction originelle et de l'histoire du lieu d'autres parties de la fosse qui est composée plusieurs bâtiments accueillent beaucoup d'entreprises dédiées aux éco enfin ce sont beaucoup d'éco-entreprises il y en a un certain nombre donc c'est vraiment le lieu dédié à la fois au théâtre et à la fois au développement durable il y a une centrale solaire qui vient de s'installer pas très loin le problème des fosses d'extraction c'est que il y a certains bâtis qui ne peuvent pas être réinvestis tout simplement parce que les puits sont là même s'ils ont été bouchés la loi impose qu'il y ait un périmètre de sécurité de 15 mètres au sol et 15 mètres en hauteur donc en termes de valorisation que ce soit pour une valorisation patrimoniale ou de nouvelles activités c'est compliqué donc voilà et que cette grande tour blanche qui est la tour de concentration elle est au-dessus d'un puits et qu'il y a plein d'envie sauf qu'il faut d'abord gérer cette question de sécurité et que c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des fosses d'extraction et qu'on ne sait pas bien par quelle boule prendre parce que voilà il y a ce périmètre de sécurité autre site de la mémoire qui est le musée en termes d'intervention d'architecture nouvelle architecture sur ce site historique le choix a été fait d'une architecture en verre parce que c'est un musée et que quand on accueille 150 000 visiteurs par an il faut des structures d'accueil donc ça c'est le bâtiment de l'accueil qui s'insère entre les deux bâtiments fonctionnels d'origine a été construit aussi une verrière qui s'inspire un peu des chèdes pour exposer un certain nombre de machines d'extraction donc ça c'est un choix d'architecte et du directeur sachant que le centre vient tout juste d'être classé monument historique avant il n'était pas protégé le choix aussi a été fait par l'équipe actuelle du centre puisque au moment c'est un musée d'entreprise c'est Charbonnage de France qui a pris l'initiative de faire ce musée et qu'à la fin des années 70 ils ont confié la restauration du site à un certain architecte qui s'appelle Henri Guchet des ateliers du Grand Tournu qui certes a restauré les façades extérieures comme elles l'étaient mais qui sur l'intérieur avait décidé d'embellir le site de style médiéval voilà ils voulaient en faire des cathédrales industrielles ce qui fait qu'à l'intérieur on se retrouve avec des ogives des voûtes des arcs qui n'ont jamais eu enfin voilà qui n'ont jamais existé voilà le parti pris aujourd'hui du centre c'est de garder une toute petite partie de ça pour montrer que ça a été une étape architecturale mais là ils enlèvent cette strate d'embellissement parce que finalement ça n'a pas lieu d'être et que ça n'a rien à voir avec le bâtiment tel qu'il a été conçu autre site de la mémoire qui est la Fosse d'Arombert qui là va être dédié au cinéma c'est le lieu de tournage du film Germinal de Claude Berry où là c'est en cours de définition on voit quelques petites interventions quelques petits modules ça c'est d'origine c'est la passerelle qui permettait aux mineurs de passer des vestiaires au puits je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que il va être dédié au cinéma au laboratoire audiovisuel qui va y avoir la création de nouvelles archives enfin de bâtiments contemporains de toute façon parce qu'il va y avoir des studios c'est en cours de définition le site est classé donc ça se fait avec l'ABF voilà après il se pose toujours la question de où on met le curseur en termes d'architecture contemporaine sur ces sites là la fosse du 9-9-Bis à Wani qui est le projet le plus avancé une partie des bâtiments accueille les services de la mission bassin minier et que si les bureaux administratifs se prêtaient bien à refaire de nouveaux bureaux il fallait une salle de réunion qui a été mise dans un atelier et qui est le principe de la boîte dans la boîte qui préserve la lisibilité des façades intérieures on a gardé le pont roulant enfin voilà on a les traces de ce qu'était ce bâtiment on n'a pas tout recouvert de plaques isorelles etc c'est sûr que l'hiver il fait froid mais c'est un lieu de passage et dans la salle de réunion voilà ça c'est un des principes qui a été adopté je sais que le projet de construction de ce qu'on appelle le métaphore sur le site historique du 99 bis a fait beaucoup parler c'est la construction d'une salle de concert qui est ici qui est recouverte d'une peau métallique qui va faire de la musique c'est un peu expérimental le site est dédié aux musiques actuelles en lien avec la culture minière et en lien avec les harmonies c'est pas un choix qui est sorti nulle part il y a encore beaucoup d'harmonie et que ça va être voilà concert lieu d'expérimentation bon voilà on peut aimer ou ne pas aimer cette cette intrusion ou bon ce qu'il faut quand même savoir c'est que au moment où l'agglo a décidé déjà de ne pas détruire le site a eu plusieurs propositions ils ont choisi le projet qui ne détruisait rien voilà qui ne détruisait absolument aucun bâti de la fosse historique puisqu'il y avait plein d'architectes qui avaient très envie de démolir plein de choses ce qu'il faut quand même savoir c'est que sur les quatre grands sites de la mémoire il y a eu déjà eu des millions des millions des millions d'euros qui ont été investis ne serait-ce que pour le clôt le couvert pour la restauration des façades et que ces intercommunalités même si on peut discuter certains choix elles ont quand même pris le pari d'investir les communes minières sont quand même des communes pas très riches et c'est quand même il y a une audace quand même derrière et alors après voilà on peut regretter on peut aimer ne pas aimer mais voilà c'est quand même le fruit d'une volonté de collectivité territoriale qui ont vu faire quelque chose de ce site et qui essayent de préserver au maximum le bâti ce que je n'ai pas précisé c'est que en dehors du musée les trois grands sites de la mémoire vont avoir un espace d'interprétation patrimoniale du site il y a un parti pris dont on parlait tout à l'heure aussi sur l'architecte du 9-9-bis qui est celui qui bat en brèche un certain nombre de choses et qui peuvent particulièrement être agaçantes parfois c'est le mythe de la ruine industrielle c'est arrivé sur le 9-9-bis je pense qu'on peut le dire où une fois que le clou couvert a été fait la restauration des façades on est venu rajouter des traces noires sur le béton pour faire un peu ruine on est venu repeindre tout venait d'être fait et pour faire un petit peu plus ruine on est venu rajouter des traces noires sur les châssis métalliques on est venu peindre de la fausse rouille et que le parti pris de l'architecte qui en charge le projet qui n'est pas l'architecte des bâtiments en France même s'ils travaillent ensemble c'est qu'à l'intérieur de ces bâtiments là qui vont être l'espace patrimonial c'est le bâtiment des machines elle propose non seulement une intervention minimale pour le rendre accessible parce que là c'est un site industriel il y a parfois des dénivelés planchers où tout le monde ne peut pas accéder voilà mais c'est aussi de prendre le parti de compléter les carrelages qui ont été un petit peu démolis mais de refaire les enduits intérieurs comme ils étaient faits parce que les sites d'extraction contrairement à ce qu'on croit ils étaient très propres très entretenus alors il y avait toujours de la poussière de charbon mais c'était régulièrement entretenu les machines étaient propres les carrelages intérieurs étaient propres les murs étaient propres et elle prend le parti et je pense que c'est voilà c'est pas évident de remettre tel que c'était à l'origine alors ça va pas être un blanc immaculé les enduits à l'intérieur mais c'est finalement c'est quand l'activité s'est arrêtée et que c'est devenu des friches c'est ça qui a abîmé les sites c'est pas forcément l'activité donc voilà c'est un parti pris qui tranche un peu avec cette voilà cette envie de 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 ruines voilà de philosophie de ruines industrielles pseudo-romantiques dernier exemple aussi de philosophie en termes de gestion les cités pilotes bien évidemment les cités elles doivent être adaptées au confort elles l'ont déjà été à l'origine il n'y avait pas de toilettes il n'y avait pas de cuisine il n'y avait pas de salle de bain donc il y a eu des adjonctions successives pas toujours très heureuses mais parce que voilà c'était les adapter au confort au confort moderne il y a ce qu'on appelle mis en place la mission d'Asterminier et notamment Raphaël Alessandier a mis en place ce qu'on appelle les cités pilotes où il y a 25 cités qui ont été repérées sur comment préserver les qualités urbaines environnementales architecturales des cités tout en les adaptant aux nouvelles normes du Grenelle et en améliorant leur performance énergétique et que l'isolation par les façades extérieures ce n'est pas forcément la bonne solution donc avec un débailleur il y a eu un logement témoin au sein d'une cité jardin à Vieux-Condé qui a été mise en place en concertation avec le maire bien sûr mais aussi avec les habitants de la cité où il y a eu un travail fait avec l'ABF pour à la fois conserver les qualités architecturales en façade par exemple ça a été nettoyé et c'est une cité dont les briques ont été badigeonnées de rouge et de rose à l'origine ça a été refait comme à l'identique on a changé la toiture pas en termes de jeu de toiture ni de volumétrie mais on l'a refaite on l'a re-isolée et puis on a en décloisonnant les logements qui n'étaient pas forcément bien redistribués on a abattu des cloisons on les a adaptés à des normes de confort et d'habitabilité plus 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 modernes donc voilà vous avez quelques photos de ce que peuvent aujourd'hui être les logements ouvriers et qu'il reste du logement social à très bas loyer voilà alors une essai peut-être appréciable ou pas en termes d'adjonction qui là l'isolation était par l'extérieur et qui améliore la performance énergétique donc voilà un peu notre philosophie en termes de gestion et de protection et d'évolutivité c'est mon dernier point et c'était un gros point d'interrogation puisque 2010 depuis que le dossier a été déposé il y a eu toute une série d'expertise à la fois sur le terrain à la fois des experts qui ont été sollicités pour lire le dossier et nous attendons la réponse du comité du patrimoine mondial dans trois mois à Saint-Pétersbourg lors de sa session annuelle je vous ai mis juste les pays qui composent ce comité donc voilà donc dix ans d'efforts et puis on verra bien ce qui va se passer vous avez notre petit logo bonne chance ici que vous pouvez télécharger sur notre site internet si vous voulez afficher votre soutien je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.